Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouveau format qui s'intitule littérature. Ici il sera question deux bouquins, alors ça peut être des classiques, ça peut être des bouquins beaucoup plus récents, notamment dans le domaine de la science-fiction ou de l'héroïque fantaisique, de style que j'adore, voire même aussi la bande dessinée, puisque je lis énormément énormément de bandes dessinées. Certains appellent ça les romans graphiques, c'est un petit peu prétentieux, moi je pars du principe qu'on peut appeler ça de la BD et quand même avoir du respect pour l'oeuvre. Alors aujourd'hui je vais vous parler de La Peste d'Albert Camus. Pourquoi commencer par cet ouvrage ? Eh bien La Peste, c'est un livre que j'ai lu deux fois dans ma vie, une fois pendant mes années d'études et puis l'autre fois c'était il y a tout juste un an, avant même le premier confinement, quand finalement l'anxiété commençait à monter concernant le coronavirus, je me suis dit bon je vais me replonger dans La Peste pour voir finalement si La Peste n'est pas un roman sur La Peste. Alors c'est une étrange question, vous y comprendrez plus clair tout à l'heure. Alors tout d'abord, avant de parler de La Peste, il faut parler en deux mots de Camus. Qui est Albert Camus ? C'est un journaliste, aussi un philosophe, un écrivain de pièces de théâtre, donc un dramaturge et un romancier. Donc il a beaucoup de casquettes, c'est Albert Camus. Il est né dans une famille très pauvre de pieds noirs d'Algérie, c'est-à-dire que donc c'est un européen d'Algérie au temps de la colonisation. Et donc il a toujours eu ce statut particulier, c'est-à-dire que les pieds noirs en Algérie étaient privilégiés par rapport au reste de la population arabe ou kabile, ce qu'on appelait les indigènes musulmans. Mais parmi les pieds noirs, il faisait partie des plus pauvres. Il a vraiment vécu dans une situation qu'on pourrait qualifier de misérable. Qu'est-ce qui a sauvé Camus ? C'est l'école. Là, il a été poussé par son instituteur vraiment. Et au sujet de son instituteur, qui a quelque part remplacé le père qu'il n'a jamais connu, puisque Albert Camus perd son père très jeune, c'est son instituteur qui a remplacé cette figure paternelle et même parentale parce que finalement sa mère était mutique, ne parlait quasiment pas. Donc Albert Camus, il a été élevé finalement par une grand-mère très sévère. Une mère qui ne parlait pas, mais pour laquelle il avait énormément d'amour. Et cet instituteur qui a joué un rôle clé à un moment de son existence, qui lui a permis de poursuivre ses études. Et pour cette raison-là, je pense que quand on est enseignant, on a beaucoup d'émotion de se dire que si Albert Camus n'avait pas croisé le bon enseignant, peut-être qu'il ne serait jamais devenu Albert Camus. Donc moi, voilà, en tant que prof, j'y pense tous les jours, à me dire peut-être que j'ai devant moi le futur Albert Camus, ou LA futur Albert Camus. Et cette volonté finalement de permettre aux élèves de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Bref, si cette figure-là des études de Camus, de son enfance, vous intéresse, vous avez son dernier ouvrage, Le Premier Homme. Le Premier Homme, c'est un nom bizarre pour un dernier livre. C'est un livre posthume qui a été publié après sa mort parce que Albert Camus meurt d'un stupide accident de voiture parce qu'avec son ami Gallimard, il roulait trop vite. C'est un accident absurde, mais qui le fauche alors qu'il est encore en train de rédiger son oeuvre et que celle-ci est loin d'être achevée. Alors l'oeuvre de Camus, c'est quelque chose. Vous l'avez, je l'ai ici, là, devant moi. Je vous la montre sur la webcam. Voilà. Ça, c'est l'oeuvre en quasi-intégrale de Camus. J'ai tout lu. Voilà. Ça fait partie des auteurs Camus que j'ai lu en intégrale. Pour vous résumer tout ça très, très vite, il y a trois cycles, en fait. Trois cycles qui se répandent l'un à l'autre. Le premier cycle, c'est le cycle de l'absurde. Albert Camus veut montrer que l'existence est absurde, qu'elle n'est pas déterminée, qu'elle n'a pas de raison d'être. Il développe ça dans un essai philosophique qui est le mythe de Sisyphe. Finalement, cet essai se conclut sur une phrase merveilleuse qui est « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Sisyphe étant un personnage de la mythologie grecque qui est condamné pour l'éternité à porter un rocher en haut d'une montagne. Et une fois arrivé en haut de la montagne, le rocher retombe. Donc ça, c'est un supplice. Eh bien, en fait, pour Camus, la tâche de Sisyphe est absurde, mais ce n'est pas pour autant que Sisyphe doit être malheureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux parce que chaque poussière, chaque grain de cette montagne constitue un monde que Sisyphe peut explorer, peut expérimenter. Donc ça, c'est un livre prodigieux. Attention à manier avec des pincettes. Moi, je l'avais lu pendant mes années d'études. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires à la page 30. Véridique. Donc j'ai aussitôt refermé le mythe de Sisyphe. Je l'ai réouvert plus récemment et je l'ai terminé. Et c'est finalement un livre qui, pour moi, est fondamental dans le fait que, tout en prouvant l'absurde, il permet de donner du sens à son existence. Bon, c'est paradoxal. Mais tout ça pour dire qu'un livre, parfois, c'est comme un couteau. On peut s'en servir pour découper sa viande, mais on peut aussi se faire mal. Je pense que c'est le cas du mythe de Sisyphe. En tout cas, un essai philosophique dans lequel Camus aborde l'absurde. Mais Camus est aussi un dramaturge. Donc l'absurde, il va en parler dans des pièces de théâtre magnifiques. Caligula, le malentendu, l'état de siège. Et j'avoue avoir une petite préférence pour ces deux pièces que j'adore, Caligula et l'état de siège. Ça en est tellement absurde que ça en est drôle. Franchement, Caligula fait n'importe quoi. Il nomme son cheval consul, il fait du chantage. C'est vraiment remarquable. Et puis, le grand roman du cycle de l'absurde, c'est L'étranger, où on a Merceau, finalement, qui semble être un homme qui n'a pas de sentiments parce qu'il n'a pas pleuré à la mort de sa mère. Et en fait, si on le dit entre les lignes, on voit que Merceau est complètement traversé de sentiments, qu'il est extrêmement sensible. C'est juste qu'il est une forme de sensibilité qui n'est pas accessible au reste de la société. Donc ça, c'est le cycle de l'absurde. Finalement, face à ce questionnement de l'homme et ce silence de l'homme et ce silence du monde, en fait, pour Camus, l'absurde, c'est l'homme appelle et le monde ne lui répond pas. Que faire ? Eh bien, Camus peut inviter à se révolter. Se révolter contre les injustices, se révolter pour que cet absurde qui est vécu individuellement par un jeu devienne, dans une lutte collective, un « nous ». Un « je me révolte, donc nous sommes ». Alors ça, il va faire un essai, l'homme révolté, qui va être très très mal perçu par les milieux politiques de gauche parce qu'en fait, Albert Camus est un homme de gauche mais qui n'est pas communiste. Et pour cette raison-là, finalement, il va se faire conspué par Sartre et tous les principaux intellectuels qui approuvent le stalinisme et donc le totalitarisme de gauche. Pour Camus, il met dos à dos les totalitarismes communistes ou fascistes. Donc, bien qu'étant quand même un homme de gauche, il était à sa place nulle part, en fait. Voilà, il était à sa place nulle part parce que parmi les gens de gauche, il était considéré comme un réactionnaire de droite et parmi les gens de droite, il était plutôt considéré comme un gauchiste, encore que finalement, si on voit aujourd'hui, Camus semble plus récupéré finalement par la droite que par la gauche, même si certaines figures de gauche libertaires commencent à se le réapproprier et en faire un étendard. Donc là, nous sommes dans « L'homme révolté », un essai sur la révolte. La pièce de théâtre qui correspond, c'est « Les Justes », inspiré d'un roman de Dostoevsky. Et le roman, c'est « La Peste ». Alors, « La Peste ». Arrivons-en. Camus a vécu la majeure partie de sa vie à Oran, c'est-à-dire deuxième principale ville d'Algérie et lieu où se situe la majorité de ses romans. L'étranger se passe à Oran, la peste aussi, le premier homme aussi, la majorité de ses nouvelles, etc. Et pour Camus, la peste frappe à Oran, dans une ville qui est tout à fait ordinaire. Et là, survient cette peste. Si on regarde la date de publication, 1947, il est évident que Camus en fait une métaphore de la Seconde Guerre mondiale. Et la quasi-totalité des interprétations de la peste sont sur-regardées à travers la peste. Camus montre les différentes modalités de l'engagement des individus face à un mal qui touche l'ensemble de la société. Donc, on peut finalement assimiler la peste au nazisme. Et c'est la lecture qui en a été faite pendant très 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 longtemps. La lecture, moi, que je vais vous proposer aujourd'hui et qui sera peut-être différente sur ce point-là, c'est de lire la peste comme un roman sur la peste. Et de comparer ce qui est dit dans ce roman et les expériences collectives que nous avons faites durant cette crise-là. C'est-à-dire que ce que voit Camus déjà, c'est que la peste s'installe sans que l'on y croit vraiment. Et il me semble que si on regarde le mois de février, on est convaincu que jamais la France ne sera touchée par ça. Il suffit de faire quelques contrôles sur les arrivées des compagnies aériennes, que de toute façon, nous avons un niveau de développement qui fait que jamais une pandémie ne touchera des pays aussi développés que nous. Une certitude que ça, c'est derrière nous. Eh bien, c'est pareil dans la peste. La peste sera quand même. Non, c'est pas possible. La peste a été éradiquée. Elle ne peut pas arriver maintenant au XXe siècle et personne, personne n'y croit. Puis les rats commencent à mourir et les chats et puis le concierge. À partir du moment où le concierge meurt, Camus a cette belle phrase. Il dit « C'est à partir de ce moment que la peur et la réflexion avec elle commencèrent. C'est à partir de ce moment que la peur et la réflexion avec elle commencèrent. » Et ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, on oppose les émotions et la réflexion. C'est-à-dire que vous allez être paralysé par la peur, donc vous ne réfléchirez pas bien. Moi, je suis convaincu que c'est l'inverse, que c'est parce que l'on est traversé de ces émotions, la peur, la joie, qu'on va réfléchir, on va vouloir creuser, on va trouver des réponses. Mais ça part d'une émotion. Et cette émotion, elle surgit à la mort du concierge, M. Michel. On voit que dans le nom même de ce concierge, on essaye de faire quelque chose qui soit le plus commun possible. Alors que fait-on ? Comment réagit le pouvoir ? Ils font des commissions. Ils font des commissions parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont le temps et ils chipotent sur les mots. Ils ne veulent pas parler de peste, même si ça y ressemble. Et puis, ils disent, regardez cette phrase, « L'opinion publique, c'est sacré. Pas d'affolement. Surtout, pas d'affolement. Et puis, comme disait un confrère, c'est impossible. Tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident. » Là, est-ce que ça ne vous fait pas quand même penser au pouvoir public qui, au début de cette crise sanitaire, dit, mais non, on continue à sortir, aller au théâtre. On voulait rassurer à tout prix la population par rapport à quelque chose qui commençait à émerger, mais qu'ils refusaient de regarder en face. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. La première phase, c'est la peste qui s'installe. On commence à observer les signes, mais on a du déni. On refuse de se l'admettre. Alors, la suite est incroyable. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. Et là, qu'est-ce que l'on en dit ? « Les fléaux, en effet, sont une chose commune. Mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerres. Et pourtant, pestes et guerres trouvent toujours les gens aussi dépourvus. » C'est-à-dire qu'au moment où ils nous tombent dessus, on n'y arrive pas à y croire. On se dit « Non, ça ne veut pas être ça. » Quand une guerre éclate, les gens disent « Ça ne durera pas. C'est trop bête. » Et sans doute, une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. Là, ça fait un an que nous sommes toujours dans cette situation sanitaire qui va encore durer des mois, voire des années. Effectivement, les fléaux durent même si on n'y croit pas. Nos concitoyens à cet égard étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas aux fléaux. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent et les humanistes en premier lieu parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Ça, c'est incroyable. Les fléaux ne passent pas, ce sont les hommes et les humanistes. Alors, humanistes, là, Camus donne un terme péjoratif à ça. C'est-à-dire les humanistes, ceux qui croient tellement en l'humain qu'ils le passent supérieur à tout. Et là, comment ne pas penser à des personnes comme Bolsonaro ou Trump qui ont minimisé ça ou Boris Johnson ? Et regardons maintenant la situation finalement sanitaire au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou au Brésil. C'est-à-dire que nier un fléau, ça ne va faire que l'accroître parce que vous agirez encore plus tardivement. Et ça, Camus l'a écrit noir sur blanc en 1947. Alors oui, ça peut parler de ceux qui n'ont pas agi contre le nazisme, qui l'ont laissé s'installer, etc. Mais ça peut aussi parler tout simplement d'une peste. Voilà. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Ensuite, on suit le docteur Rieu. Un docteur qui a laissé sa femme partir en cure parce qu'elle était malade et qui, du fait du... une sorte de maxi-confinement, parce que la ville, du fait de la peste est bloquée, elle est mise en quarantaine, on ne peut plus quitter Oran. Eh bien, Rieu est bloqué à Oran, il ne peut pas rejoindre sa femme. À partir de là, il décide de s'engager à corps perdu contre la peste. Et il monte avec lui une équipe. Une équipe composée de personnalités tout à fait disparates, c'est-à-dire un juge qui perd son fils de la peste. C'est un passage terrible, terrible de ce roman qui finit du coup par vouloir s'engager comme un simple citoyen. Et donc, on voit que là, cette peste, eh bien, finalement, elle abolit les barrières sociales. On va voir que cette peste, elle abolit aussi les barrières religieuses parce qu'il y a un prêtre, Panelou, qui va dire que finalement, cette peste, elle est voulue par Dieu, que la raison de cette peste, ce sont les péchés des habitants, qu'il faut se convertir. Et puis finalement, une crise spirituelle de ce personnage qui va descendre de sa chair, descendre de son discours religieux et juste mettre la main aux côtés du docteur Rieu pour aider les malades. Donc, on voit finalement que l'on a les riches, les pauvres, ceux qui y croient au ciel, ceux qui n'y croient pas, un engagement collectif, mais aussi un personnage qui est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit de Cotard, si mes souvenirs sont bons, qui ne veut pas que la peste s'arrête. Pourquoi ? Visiblement, il est poursuivi par la police, il a des choses à se reprocher. Eh bien, ce personnage, se trouve très heureux de cette peste, qu'il offre une certaine liberté, qu'il sait qu'il ne sera pas poursuivi. Et du coup, alors si on voit la lecture du nazisme, on va voir les profiteurs de guerre. Mais si on a la peste, on n'a pas quelques idées de profiteurs ? Vous connaissez pas, vous, quelques petites entreprises, par exemple, de vente en ligne, qui pourraient être dirigées par l'homme le plus riche du monde ? Qui ont fait quoi pendant la pandémie ? S'enrichir ? S'enrichir au mépris des règles sanitaires essentielles ? Eh, voilà. Là, Camus parle de Cotard, mais moi, je vois Jeff Bezos et Amazon. Donc, ce livre à lire aujourd'hui, avec le recul sur l'expérience collective que nous avons fait de la COVID-19, il est remarquable. Il est remarquable parce qu'il y a des choses, vous verrez si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais cette idée qu'au début, les journaux publient des chiffres. C'est ce qui est dit dans le livre. Chaque jour, on fait le compte des morts. Mais finalement, ça ne veut rien dire. 400 morts. Oui, 400 morts, mais combien y a-t-il de morts habituellement à Oran ? Est-ce que ça fait beaucoup ? Est-ce que ça fait pas beaucoup ? Mais on voit que ces chiffres, ils augmentent. Eh bien, moi, ça, ça me fait penser à l'expérience personnelle que j'ai faite où sur le monde, il y avait le décompte des victimes du coronavirus. Et j'actualisais ça tous les matins. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de le voir. Et on est devant ces chiffres sans savoir finalement ce qu'il signifie derrière. On a perdu le lien à l'humain. Est-ce que ça représente beaucoup ? Pas beaucoup. Ce ne sont que des montagnes de chiffres qui nous permettent juste de voir si l'épidémie progresse, stagne ou diminue. Et ça, effectivement, Camus l'a exprimé dans la peste. Il y a la pseudo médecine aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire pour la Covid, prenez une tisane ou prenez de la vitamine C et ça ira. C'est grotesque. Mais Camus l'écrit dans son livre. Mais il notait par ailleurs que les pastilles de menthe avaient disparu des pharmacies parce que beaucoup de gens ont sucé pour se prémunir contre une contagion éventuelle. Qui est le plus ridicule de celui qui prend de la menthe pour se protéger de la peste ou celui qui prend de la vitamine C pour se protéger de la Covid-19 entre nous ? Mais on voit que là, c'est la nature humaine qui est décrite avec une précision qui est tout à fait prodigieuse. Tout à fait prodigieuse. Alors, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses dans ce livre et je ne veux pas vous retenir pendant une heure parce que mon but, c'est de vous donner envie de le lire, vous donner envie de plonger dans Camus parce que c'est un des plus grands auteurs de langue française du XXe siècle. Donc, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Si ce n'est qu'il y a deux scènes qui m'ont profondément bouleversé. La première, c'est cette discussion où le docteur Rieu rentre chez lui avec sa mère et n'échange que des banalités. Rieu est à un niveau de fatigue épouvantable et sa mère ne peut rien lui demander de plus que comment est ta journée. Parce qu'ils s'aiment mais ils sont incapables de se le dire. Là, quand on connaît la biographie de Camus, on voit bien que quand le docteur Rieu parle de sa mère, c'est Albert Camus qui parle de sa propre mère. Mais je trouve ce passage formidable pour parler finalement de tout ce que le langage n'est pas capable de dire. Vous savez, ce langage qui est source de malentendus d'après Le Petit Prince, ouvrage auquel je consacrerai aussi un numéro de littérature. Mais personnellement, moi, cette scène-là m'a profondément bouleversé. La deuxième scène, et je spoil un petit peu, même si vous avez compris qu'il n'y a pas de spoiler dans la peste. Il y a la peste qui sévit dans une ville et qui finit par repartir. Bon, end of story. Mais il y a un moment quand même. La peste est sur le point de repartir. Et là, le docteur Rieu apprend le décès de son épouse. Et ça, c'est bouleversant. Parce que alors que lui est dans une ville où la peste sévit, où il est au contact des malades chaque jour, c'est finalement son épouse qui est en dehors, qui décède. Parce que ce n'est pas parce que la peste frappe au rang que la mort a cessé de faucher ailleurs. Et là, je pense à tous ceux qui, en cette période de Covid-19, ont connu le drame de perdre quelqu'un, d'une maladie autre que la Covid ou d'une raison autre, mais de ce deuil rendu impossible par le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de mort, on parle uniquement de coronavirus. Alors que la vie continue et avec elle, la mort continue. Et les deuils et les drames. Et donc, comme on se focalise sur ça, on en oublie une vérité essentielle qui est qu'à chaque jour, mille raisons peuvent causer notre mort. Et ça, l'écrire sous les traits de Camus en 1947, quand 13 ans plus tard, en plus, on meurt d'un accident de la route, je trouve ça extrêmement, extrêmement bouleversant. Alors juste pour en finir sur la peste, et on va voir si la fin du livre va correspondre à la fin de cette expérience collective que nous avons faite à l'occasion de la crise de la Covid-19. Eh bien, les gens n'y croient pas. C'est-à-dire, ça diminue, ça diminue, et on se dit, elle va revenir. Elle va bientôt revenir. Les gens hésitent. Ils hésitent. Et puis, finalement, un retour à la vie, tel qu'elle se pratiquait avant, loin de ces orgies fantasmées de la peste noire, qui sont d'ailleurs complètement fantasmées. On n'a aucune preuve historique que les gens sont donnés à cœur joie à la fin de la peste noire. Et d'ailleurs, Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, qui travaille là-dessus et qui vous fait des conférences extraordinaires que j'ai eu l'occasion de suivre, montrent que la façon dont fut vécue la peste noire est assez proche de la façon dont on a vécu la Covid-19. C'est-à-dire que le monde continue de fonctionner comme avant. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Alors même que cette peste noire fauche entre 25 et 50 % de la population dans les villes. 25 à 50 %. Aujourd'hui, la Covid-19, pour les pays les plus touchés, on est à 0,2 % de la population. Mais voilà, cette idée qu'on ne sait jamais si on en est définitivement sorti de ça. Et je vais juste vous lire les toutes dernières phrases de ce texte qui n'est pas rassurant. Mais je pense qu'à la sortie d'une crise, que ce soit à la sortie du nazisme ou à la sortie de cette crise sanitaire, c'est important de garder ça à l'esprit. Alors qu'est-ce que l'on nous écrit ? C'est Rieu qui parle. Car il savait que ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les mâles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats, et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui, la peste de Camus, c'est accessible, c'est un roman qui est accessible dès la fin du collège pour les élèves qui sont motivés, début lycée, pour ceux qui ont moins l'habitude de lire, mais vraiment je vous le recommande. J'espère que vous aimez ce format. Alors vous voyez, pas de powerpoint, pas d'image, rien du tout. C'est juste la photo de l'auteur, la photo du livre. Je parle pendant 30 minutes maximum pour essayer de vous donner un point de vue subjectif sur une oeuvre, vous donner envie de la lire, et ce sera ça chaque semaine, un livre différent avec toujours cette même promesse qui est que le livre dont je vous parle est un livre que j'ai lu. Sur ce, à bientôt et lisez beaucoup.